Salut ! Non surtout pour une nouvelle vidéo, on est sur Handless Légende. Dans le dernier épisode, on avait commencé à booster nos troupes. On va continuer un peu. J'ai rencontré tout le monde. Non, il y a encore une ombre lointain. Je ne sais pas pourquoi il y a du monde là et du monde là. Bon, lui, il ne sait pas si il est mort. Mais pourquoi il y a des gens d'un côté ou de l'autre ? Parce que lui, il est en vieux, terrifié, inquiet, légèrement jaloux, indifférent. Ok. Lui, il est terrifié. D'accord. Pourtant, on n'a pas de frontière commune. Donc, ça m'étonne un peu. Ou pas de grande frontière. Unité. Je me disais que mes croisés... On allait modifier les croisés de base. Pour augmenter... Je pourrais augmenter leurs dégâts. C'est les fortes, cette épée, je trouve. Plus... 6, 10. 6, 10 de vie. Je préférerais avoir 10% de défense. Ok. Ensuite, je pourrais prendre des armures comme ça. Mais je ne vais pas en avoir... Le truc, c'est que ces armures-là, elles sont super. Mais je n'ai pas... 18, 8. Ça va me coûter juste des sous. Alors que là, ça me coûte des ressources spéciales. Et je n'en ai pas tant que ça. 30, 30, 15. 18, 8. Bon, c'est quand même... Pas trop mal. Est-ce que je mets peut-être... Allez, on va... On va se mettre comme ça. Est-ce que je mets... Des petits machins comme ça. Déplacement amélioré. Ça pourrait servir, en vrai. 7 d'initiative. 3 de déplacement. Ouais, c'est trop bien, je trouve. Vitesse 7. Et puis, cohésion de groupe. Plus de morale pour les unités à proximité. Ah non, ça coûte de la ressource spéciale. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. Sens aiguisé. Rappelle-moi. Défense contre les attaques à distance. Ça, ça rapporte sens aiguisé aussi ? Non. Qu'est-ce qui rapporte sens aiguisé ? Le bouclier. Du coup, c'est moins utile. Est-ce que j'ai un autre bouclier ? Sens aiguisé 2. De toute façon, c'est sens aiguisé 2. Ok. C'est parti. Donc, c'est mes croisés 2. Et je pourrais théoriquement moderniser l'armée. En vrai, je n'ai pas les fonds, mais je pourrais en moderniser 1. Qui, du coup, est passé à 350 de vies. 170 de défense. Attaque 52, 49. À la base de 35, 31. Quand on aura des sous, on va monter doucement mon armée de croisés. Je ne pensais pas, je ne me souvenais plus qu'on pouvait moderniser des unités existantes. Mais ça va bien m'aider, ça. Atelier d'alchimie, c'est fini. Hop, un de plus. L'empire de Piche vous propose un traité de paix. Presque rien ne pousse en temps de guerre froide. Envisagez-vous de conclure la paix avec nous ? C'est le fameux qui est terrifié. Il est où, le bleu ? Il est là, et il a vraiment très très peur. Je ne sais pas exactement pourquoi. On va dire oui. On a désormais une nation en paix avec nous. Je ne sais pas si on peut voir les relations des uns avec les autres. Je n'ai pas l'impression. Ah, je pourrais lui demander de déclarer la guerre à quelqu'un. Ok. Ah, on pourrait échanger nos cartes. Il serait content. Cette jauge affiche le degré d'acceptation de l'empire. On échange nos cartes. Il a dit oui. Gaïa bénit votre proposition et nous l'acceptons. Ah. Et alors, il a un empire divisé. Beaucoup plus grand que ce que je pensais. Ne voyant que cette tâche-là, je pensais qu'il allait être une région par là de plus. Alors qu'en fait, il en a trois par là. Mais il est très enclavé par le rouge. Et le rose n'est pas si grand. Contrairement à ce que je pensais. Et le vert est vraiment séparé des autres. Il me manquait encore le bleu foncé. Que j'ai découvert. Ça se trouve, le bleu foncé est par là. Et il ne s'est pas étendu parce que c'est les cultistes. Et qu'ils ont le droit qu'à une seule région. Et je suis beaucoup plus gros que tout le monde. Lui, il a quatre régions. Lui, à mon avis, il doit en avoir quatre ou cinq. Et moi, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Bon, il y en a qui ne sont pas terriblement rentables. Par exemple, celle-là, elle ne produit quasiment rien ou rien du tout. En science, on a quelques cités qui carburent. En marteau, on a pas mal de cités. Autour de 30, 20, 15, bon, 6, c'est vraiment bas. Et en or, on a une cité qui carbure à fond. Une autre qui suit relativement bien. Et après, bon, ça s'effondre doucement. Jusqu'à des scores assez négligeables. Ah, ici, par exemple, on a une ressource d'abdamentium qu'on n'exploite pas. Et ici, alors, on va aller à Sulna et on va construire l'extracteur. En deuxième, on s'en fait. Hop. Et il y a une autre ville. C'est pratique, ces trucs-là, pour repérer les sources, par exemple. Ah, l'air-temps. Bon, c'est une ville qui va jamais produire beaucoup de marteaux. Est-ce qu'elle, ça serait plus facile ? Ah, elle est aussi bien isolée. On va quand même faire un extracteur d'abdamentium. Et on va le mettre. Tout d'abord. Eh, j'ai fini tout ici. Très bien. Eh bien... Ah, c'est pas vrai. Il me manque six. On va faire un croisé d'eux, sinon. Je préfère faire un loup de distance. 26 tours. Ouh, 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 ouh. On va faire les hanteurs. Ça importe un citoyen. Très bien. Eh, j'ai une autre ville d'attente qui est vide. Dépôt de brume. J'ai pas tant de citoyens pour que ce soit utile. Gloire de l'Empire, pourquoi pas. Sœur de la Miséricorde. Ça va nous faire des citoyens en plus. On va faire les deux, d'ailleurs. Hop. Et voilà. Bon, mes unités, je les ai tellement boostées qu'elles me prennent ultra longtemps à faire. Mais... J'ai accéléré un des deux trucs. Celui de... Asselman, c'est l'autre que j'aurais voulu accélérer en priorité. Je ne sais plus où j'ai fait l'autre. Tout là-haut. C'est ça. Bon, on va... Vu que je me fais quasiment 250 par tour, on va vite être au bon compte. Euh... Attendez. J'ai peut-être fait une bêtise, là. Vous voyez cette armée ? Moi aussi. Et ça m'inquiète. De toute façon, on ne va pas attaquer lui. Je pense qu'on va attaquer le vert si on s'attaque à quelqu'un. Alors... Moderniser. Je n'ai pas encore les sous. Je vais peut-être garder des sous au cas où il m'attaque. Et ben voilà. Il me déclare la guerre. J'aurais pu m'en rendre compte un tout petit peu plus tôt. Bon, il va m'assiéger. Ça va me donner un peu de temps pour arriver. Et si ici, je me dépêchais de finir... Il m'attaque direct ? Il va m'exploser en fait, quoi que je fasse. Ok. Je vois. Eh ben, j'ai perdu ma ville. Ok. Euh... Il m'a pris par surprise. Au moins, j'ai une excuse toute trouvée pour aller l'attaquer. Est-ce qu'on fait des troupes à distance ? Je vais relancer une ici, en tout cas. Loup distant, 23 tours, 15 tours. De toute façon, ça coûte très... Beaucoup de tours de faire un loup. Autant en faire un qui soit très fort en attaque et en dégâts, plutôt que l'autre, là, 47, 28. Voilà. Peut-être que je le boosterai après. Ouais, elle était vraiment isolée, cette ville. Au moins, ça va me laisser le temps de voir venir pour aller défendre celle-là. Ces deux-là, elles sont juste à côté. Je vais pouvoir les défendre facilement. Et lui, ces villes, elles sont là, là, là. Bon, et maintenant, là-haut. Eux, ils se déplacent de 5, eux, ils se déplacent de 4. Je pense que c'est mon héros, du coup, qui ralentit. Autant, je n'ai pas trop envie de jeter un truc, maintenant. Autant, dégâts améliorés, c'est juste pour lui, je crois. Ah non, dégâts sur l'unité. On va rester à 5 de déplacement. Il me manque une route par là. Je l'aurai quand j'ai fini ça, je crois. Ah non, dégâts sur l'unité. Nouvelle ère de recherche. Nouvelle ressource de luxe. Nouvelle ressource stratégique. Ère de l'industrie. J'ai terminé une recherche. Ah, ça va jusqu'à 6. Est-ce qu'on irait pas directement sur les extracteurs ? Bon, après, les alliages. Si jamais on pourrait trouver des trucs très intéressants. Ça m'a pas construit la route. J'ai pas dû faire le bon truc. Hydro-miel. J'en ai un peu partout. Et orchidier de brume. Je ne sais pas exactement à quoi ils servent. Ah, ressource stratégique. Hyperium. Très bien. Plein d'unités qui montent de niveau d'un seul coup. Je pourrais aussi aller l'envahir. Sa ville est là. Mais je suis pas sûr d'avoir une armée de taille suffisante. On va plutôt tenter de reprendre ma ville. Et ça... Un peu plus tard. On va pas s'aventurer chez lui tout de suite. Ah, je peux pas revenir en arrière. Tant pis. Oui, mais alors... Il a du mal à annuler mes ordres. Moi, je fais clic droit pour lui dire d'aller sur l'endroit où il est. C'est peut-être pas la bonne technique. Que dites-vous de notre proposition ? Elle est équitable. Monnaie impériale contre ouverture des frontières. Ah non. Moi, je donne monnaie impériale et eux, ils ouvrent leurs frontières. En vrai... On va pas se fâcher avec eux. Oh non ! Il m'attaque ! Euh... Et je peux pas me retirer. Milice ? Mais où est-ce qu'il m'attaque ? Ici ! Quelle saleté ! Je m'y attendais pas. Bah, on va... On va perdre, hein. C'est pas... Bon, bah, du coup, j'ai plus de temps à perdre. Ça va mal. Alors, je vais sauvegarder, quand même. J'ai une ville assiégée en plus. Non, elle a été capturée, c'est ça. Euh... Donc, il doit avoir des armées un peu partout. Changement de plan, on va attaquer sa ville à lui. Pour essayer de traverser la tendance. Ici, on va construire une tour de guet. Non, c'est pas... C'est pas... C'est ici. Tour de guet. Euh... Attendez. Ah, mais j'ai plus ce spot-là. Je sais pas si ça détruit les bâtiments. Donc non, il a bien capturé la ville. Pareil, là-bas. Je pense que ça n'a rien détruit. Gisement d'Amantium. Ruine intacte. Je sais plus, je sais plus. Je crois pas que j'avais reconstruit les villages. Par contre, je... Ah, j'étais en train de construire le gisement d'Amantium. Très bien. Ça lui en fait un en moins. Pas du tout. Il n'a que deux unités ici. Est-ce que vous pouvez les rejoindre ou pas ? Ah, il y a une armée qui se promène par là. Ah, j'ai des villes qui ne font rien. Eh bien, ce serait bien si on pouvait avoir un peu plus de loups. Je sais bien que c'est très lent. Mais si j'en fais sur toutes mes villes, je vais quand même en avoir un arrivage assez fréquent. Peut-être pas choisi le meilleur spot de combat. Ce serait mieux qu'on se batte chez nous. Alors, il y a peut-être... 20 attaques sur ville. Activé. Et teinture. Je pense qu'on va l'activer aussi. Il m'attaque. Et on est mal barré. Je vais la jouer. Je ne sais pas si on est si mal barré que ça. Ah, parce qu'il a réussi à choper eux. Quand est-ce qu'ils vont jouer eux ? Tout à la fin. Il a une unité qui est bien blessée. Qu'est-ce qu'il a comme troupe ? Oh, lui, il fait mal par exemple. Toi, tu attaques à distance. Oui, donc en fait, tu vas te cacher derrière. Hop. Prêt. Ensuite, j'ai des nouvelles unités. Croiser. Vitesse 4. 1, 2, 3, 4. Ça peut marcher comme ça. On va absolument s'acharner sur lui. Ah, mon chef, il ne peut pas aller assez loin. Il va jouer dans les premiers par contre. Lui, il se déplace beaucoup. Non, non. Lui, il se déplace énormément. Ok, il a surtout des unités lentes. Ça peut jouer à notre avantage. Sa scène unité rapide est super abîmée. Et il est venu la placer à côté de là où j'ai placé mon héros. Ouais, bon, alors, vous tombez mal. C'est mes gars qui tankent super bien. Aïe ! C'est pas vrai, il m'a fait 88. Ouais, je pense qu'on va les abattre sans problème. Oh, yo, 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 ils déchirent. Hop, on les a dévorés. Ouais, du coup, j'aurais dû les faire attaquer autre part. Ah là là, 108. Ah, j'ai plus qu'à aller cacher mes unités de cavalier, là. S'ils s'en sortent. Je pensais pas que si c'était un si mauvais spot parce qu'on était à portée de... Oh là là, bon, on s'en est fait buter. Hop, on a achevé son unité rapide. Bon, on lui en a eu deux, en fait. Donc c'est pas si pire. Toi, t'attaques à distance 3. Toi, t'es censé faire mal en tapant. Toi, tu vas aller te cacher là-bas. Pour éviter les archers. Toi, tu avances. Toi, tu avances. Toi, tu vas venir... Tu vas attaquer E, on va dire. E. Toi, tire sur E. Tu vas jouer avant E. Ouais, juste avant, il va jouer juste avant. Très bien. Solde à 7, unité à distance. C'est que des unités à distance, en fait. J'ai pas fait très attention, au moins. Ok, c'est parti. On fait des gros dégâts aussi. Ah, il s'enfuit. Bon, on le tue-shot aussi, ça va. C'est équilibré comme combat. Ah ouais, tu peux tenter d'aller abîmer ma cavalerie, mais ça va pas être très efficace. Aïe, par contre, mon héros là. Ah, ils peuvent aller taper jusqu'à eux. Très bien. Par contre, les miens, ils font toujours quasiment zéro dégâts. Alors, sauf que moi, j'ai encore des renforts et eux, ils en ont pas à chaque fois. Toi, tu vas... Déjà, tu vas pas attaquer tout seul, tu vas plutôt te défendre spontanément. Toi, t'attaques lui. Tous ceux qui sont là-bas, vous tentez d'attaquer lui. Ou lui, d'ailleurs. Mon chef aura déjà pris le contre. Et toi, à la limite, tu vas venir par là. Bon, et après cette bataille, on va s'arrêter là. Ah, si ça approche-toi, ça va maximiser mes chances de pouvoir venir te chercher avec des guerriers. Et si eux, ils veulent rester bien loin, tant mieux pour eux. Ah, sauf que s'ils s'approchent... On va aller les attaquer aussi. Ouais, le truc... Bon, là, ils profitent bien du... Du dénivelé. Oh, zéro. Moi qui rêvais d'un coup critique pour les achever. Alors, ciblage. Vous aussi, vous pouvez achever moi ça. Toi, tape fort là-dessus. Et tous les autres, vous tentez d'avoir ce gugus. Phase 4, on est... Il pensait que c'était lui qui avait plus de chance que moi de gagner. Mais en fait, rien n'est moins sûr. Pourquoi il n'a pas attaqué, lui ? J'ai peut-être mis en mode... Pas comme il faut. Oh là là ! On se fait exploser la cavalerie par les archers. Par contre, lui, il est venu, mais beaucoup trop près. Hop, un petit coup de soin. Voilà, du coup... Ah si, c'est bon, il va taper, lui. Très bien. Non, il n'a pas tapé ! Mais qu'est-ce que... Pourquoi ils n'attaquent pas ? J'ai pas tout compris. Je pense que je vais pouvoir tous les tuer, sauf lui. Allez, un gros coup dans les archers. C'est bon. C'est bon. ah mais non mais faut réussir beaucoup aussi toi je t'ai dit d'attaquer là bas bon s'il peut les achever tant mieux oh il peut aussi rater 25% de chance phase 5 sur 6 qu'est ce qu'ils font euh j'aurais dit d'attaquer là bas et lui il a un truc je sais pas ce que c'est alors si tu peux tu le tues vous allez-y hop c'est parti si possible tu meurs pas bon il est tombé c'est pas grave ça va me coûter beaucoup de sous je sais pas si on va l'avoir lui faut qu'on arrête de rater nos coups c'est j'espère que lui il va l'achever au moins ça on aura un petit boost de vie pour quasiment bas pour les deux l'un à ça c'est bien 2 contre 1 2 3 4 5 ah ils ont pas appelé les renforts d'avron c'est pour ça que le combat était si déséquilibré en ma faveur et finalement et j'ai plein d'unités qui ont monté de niveau euh et bien la suite au prochain épisode et bien la suite à 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 la suite à